Générique ... Merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Wikéco. Bonjour à toutes et à tous. Sa mission est de veiller au respect des grandes options éducatives de l'État et à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation en République du Bénin. Je parle là du Conseil national de l'éducation, l'organe supérieur du système éducatif au Bénin. Les 29 membres de cette institution ont été installés mardi dernier. Le Conseil national de l'éducation, nouvelle formule quels en sont les enjeux. On en parle dans le décryptage avec les confrères. Et dans le dossier de la semaine, on parle du mois de la protection des tortues marines. Elles sont victimes des filets de pêche, des hameçons et de la pollution des océans. Les tortues marines sont menacées d'extinction alors même que leur protection peut procurer un certain intérêt touristique. Comment faire donc de la protection des tortues marines un investissement rentable ? Un environnementaliste sera sur ce plateau dans quelques minutes pour mieux nous éclairer. Voilà donc le menu de cette émission. L'acte 1, c'est le mini-journal. A la présentation, Nadej Omoladeh. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur WIC ECO. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations. Pour des raisons diverses et multiples, la consommation du « made in Bénine » n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux béninois préfèrent acheter les meubles importés que ceux produits localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous apprend ce reportage de Rodrigue Babaguito. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des béninois pour les meubles usagés importés. A quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer, c'est son constat. Tout ce qu'ils ont emmènent là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients ne vont commencer par demander « qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là ? » Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne duvent pas comme ceux que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour encherir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si, par contre, ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. Au salon, je n'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus, c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment il s'arrange à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas avant de venir acheter ça à mettre chez moi. En tout cas, c'est encombrant. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui achetait le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux pans. Le premier pan, c'est de taxer le fortement des produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent les meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. Le port de la perruque est la tendance du moment longue ou courte. Bon nombre de femmes en portent, mais toutes ne l'apprécient pas. Chez les professionnels de la coiffure, confessionner une perruque n'est pas toujours une bonne affaire. Reportage. Confessionnés avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête et surtout j'ai un petit enfant, quand nous sommes en route sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es suicidaire, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confession des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois le tissage sur la tête agit sur l'écran. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les dates de tissage, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu. Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de gagnantant, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais nous sommes entourés de têtes. Et nous sommes à tenue seulement que des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc pour faire que les dames viennent se coiffer directement, ça paye bien. Quand c'est confessionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi ? Parce que le prix est élevé. D'accord ? Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confessionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches ou faux-toupets, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher le calvitie. Elles sont aussi fréquemment utilisées par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. La superstition et le fait de croire que c'est un acte, c'est un signe, entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. La croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous apprend ce reportage de François D'Assise à Monsion. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ce genre de déclaration. La superstition et la croyance ont des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son pote Bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyance ? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait et ce que vous dites vous fait également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leurs premiers clients si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. A force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires, que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée seule. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi. Même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Comme vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions. On ne peut pas leur refuser. Mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme ils le souhaitent. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas, Wikico continue avec Ulvaïs Palobo. Merci à vous, Nadej Moualadé-Sani. La prochaine rubrique, c'est la revue de presse économique. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Entre autres sujets abordés par les canards cette semaine, cette réforme concernant les entreprises assujetties à la TVA. La priorité en fait cas dans ces colonnes. On peut y lire que dans la loi de finances 2020, il est exigé aux entreprises, toutes tendances confondues, la délivrance de factures normalisées. Des factures qui ne peuvent être fournies que par les machines électroniques certifiées de facturation, MESSEF. Le journal publie le communiqué de presse de la Direction générale des impôts qui invite les entreprises à acquérir parmi les MESSEF, dont la liste est disponible sur le site internet de la DGI, le modèle de leur convenance, au plus tard le 29 février 2020, au risque de se voir infligées les sanctions prévues à l'article 1096, cartergie du Code général des impôts CGI, au potentiel, abordant dans la même verve, de renchérir en mentionnant que toute entreprise ayant l'une des machines certifiées bénéficie des mesures incitatives prévues à l'article 167 TR du CGI. Premier quotidien économique au Bénin, l'économiste rappelle que cette réforme qui sera bientôt effective dans toutes les entreprises béninoises a été expérimentée en 2018 avec près de 200 grandes et moyennes entreprises. Aussi, le quotidien souligne-t-il que cette nouvelle pratique qui est exigée par l'administration fiscale béninoise est, d'après la note circulaire, la résultante de la loi numéro 2019-46 du 27 décembre 2019, portant loi de finances pour la gestion 2020. Et puisqu'on parle loi de financiation 2020, elle était également au centre des écrits de plus d'un quotidien. Pour faire taire toute amalgame, le premier quotidien privé au Bénin rapporte les clarifications données par le directeur général des impôts sur le sujet au cours d'une intervention sur la chaîne nationale. « Nous avons fait des suppressions d'impôts dans notre système fiscal », affirme Nicolas Yenoussi. Les taxes à l'exportation sur le conditionnement qui ne rendaient pas les produits béninois compétitifs à l'étranger ont été supprimées et tous les équipements de production d'énergie solaire sont dispensés des droits de douane, de la TVA, y compris même des batteries. Et puis, pour une économie au bon niveau au Bénin, la formation de qualité est requise et pour ce faire, le Conseil national de l'éducation a vu ses membres installés cette semaine. Fraternité en parle et titre en manchette, l'envol pour un système éducatif au service du développement. Désormais, qu'il s'agisse des programmes de déploiement du personnel enseignant, de la charte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre sans les sachants du Conseil national de l'éducation. Au quotidien, le matin, de renchérir en précisant le rôle de ce comité, veiller au respect des grandes orientations éducatives d'une part et d'autre part, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation nationale et la coordination de tout le système éducatif national. Quant à nous, notre rôle prend fin ici, mais rassurez-vous, seulement pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour des informations économiques tout aussi riches qu'importantes. Merci à vous, Rodrigue Babaguito. Et vous avez si bien planté le décor pour le décryptage. On parle du Conseil national de l'éducation, juste après ce jingle. Je le disais donc, ils ont été installés le mardi 21 janvier 2020 et les attentes qui reposent sur cette instance administrativement rénovée sont grandes. C'est un organe qui a la charge de coordonner l'ensemble des réformes engagées afin que l'école béninoise retrouve ses lettres de noblesse. En tout cas, c'est ce qu'a écrit le journal Éducation dont le directeur de publication est sur ce plateau, Serge David Zoumé. Bonjour. Bonjour cher ami, bonjour cher Benoît, bonjour chers téléspectateurs de BB24. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un vrai plaisir. Et en face de lui, Benoît Wondja de Radio Béné à la FIAR. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Alors Benoît, on a 29 membres qui ont désormais la charge de conduire les destinées de l'école béninoise. N'est-ce pas un enjeu trop grand pour 29 personnes ? Un enjeu trop grand, je ne sais pas. Mais je pense quand même que c'est des gens qui évoluent dans le milieu de l'éducation, qui savent en tout cas de quoi il va s'agir, qui savent que l'éducation au Bénin, l'école au Bénin a des problèmes pour ne pas dire que l'école se meurt au Bénin. Justement, les problèmes de l'école béninoise sont... Oui, un peu comme l'a dit d'ailleurs le président du CNE, les attentes sont fortes. Voilà. Et donc, eux-mêmes, ils sont conscients du fait que la population attend de ce conseil-là, de ce nouveau conseil. En fait, de ce nouveau conseil, parce qu'on a essayé également de nous faire croire que c'est pour la première fois que le Conseil national de l'éducation a été, disons, créé. En fait, c'était, oui, une réforme. Et donc, ceux qui ont été désignés et qui sont quand même des gens reconnus dans le monde de l'éducation, des gens d'un certain niveau et qui ont une vision de l'école béninoise, je pense que, c'est vrai, les attentes sont fortes et grandes, mais ils sauront quand même, en tout cas, je leur prête cette bonne intention-là, qu'ils sauront répondre à ces attentes-là. À ces attentes-là. Alors, Cége, Benoît l'a dit brièvement, c'est une institution qui existait depuis 2003, le Conseil national de l'éducation. Aujourd'hui, on a le Conseil national de l'éducation, nouvelle formule, comme on se plaît à le dire. Quelle est la différence ? Si différente, il y a. Merci, chers amis. Je voudrais déjà préciser que la création ou l'institution du CNE s'inscrit dans une série d'options éducatives que le Bénin a faite depuis des années. D'ailleurs, il y a la Constitution, la Constitution du 11 de 1990, en son article 8, et puis la loi d'orientation de l'éducation république du Bénin, en son article 1er, qui consacre la priorité, la primauté de l'éducation au Bénin. Et c'est justement l'article 19 de cette loi d'orientation qui institue expressément la mise en place du CNE. Effectivement, nous avons connu, je vais dire, un Conseil national de l'éducation, ancienne formule pilotée par le professeur Paul-Ontondi. Aujourd'hui, on a décidé de faire toute une autre option. Et cette mutation vers le CNE, nouvelle formule, a été, je vais dire, suscité également par le plan sectoriel de l'éducation. C'est un plan qui renseigne un peu sur la politique éducative du Bénin à l'horizon 2030. Et c'est justement ce plan qui disait déjà lors de l'élaboration qu'il faut quitter justement l'étape d'un CNE consultatif, parce que le CNE de Paul-Ontondi était un CNE consultatif, et pour aller maintenant à un CNE décisionnel. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de donner plus de pouvoir au CNE, à être plus productif et à travailler davantage pour l'intérêt du système éducatif. Au-delà de ça, le nombre d'acteurs aujourd'hui qui comprennent le CNE a plus étoffé. Autant de Paul-Ontondi n'était pas aussi nombreux. Aujourd'hui, on a plus étoffé l'effectif des membres du CNE. Et mieux, nous avons constaté qu'aujourd'hui, presque tous les acteurs de la communauté scolaire universitaire sont représentés au sein du CNE. Le chef de l'État, par exemple, qui a désigné quatre personnalités expérimentées et compétentes en termes d'approche éducative. Et en dehors de ça, nous avons les ministres, cette oreille de l'éducation qui en ont désigné six, et justement le ministre des Affaires sociales. Et nous avons, je vais dire, les autres organisations socioprofessionnelles du secteur d'éducation qui ont procédé à l'élection justement de six autres. Et puis, il y a 13 qui ont été recrutés par appel à la candidature. Alors, vous estimez que les 29 là sont suffisamment aguerris pour quand même porter haut le flambeau ? Il faut véritablement remercier ceux qui ont véritablement pensé à l'installation de ce type, de cette typologie du CNE. En fait, des membres du CNE. Parce qu'aujourd'hui, sur toute la ligne, on voit que c'est vraiment des acteurs de l'éducation. Soit c'est des pédagogues, c'est des concepteurs de programmes, c'est même les parrains d'élèves sont représentés au sein du CNE aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les acteurs du secteur de l'éducation qui sont représentés. C'est pourquoi justement le chef de l'État disait, je vais dire, à la cérémonie d'installation du CNE, que désormais, tout sera dépolitisé. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu peut-être pour porter foi à cette volonté véritablement de mettre au sein du CNE aujourd'hui des gens, pas des politiques, mais surtout des gens qui sont proches des acteurs de l'éducation. Des gens qui sont du domaine et qui maîtrisent le domaine. Alors, Benoît, si pour CEI, il était important de restructurer le CNE, est-ce que le CNE, une nouvelle formule qu'on a aujourd'hui, a toutes les marges de manœuvre pour fonctionner ? Le CNE aujourd'hui est rattaché à la présidente de la République. À mon avis, ça veut tout dire. Ça veut dire que le CNE dépend du chef de l'État, d'une manière ou d'une autre. Je suis un peu sceptique par rapport à cette dénomination d'un CNE décisionnel. Moi, je considère le CNE qui a été installé comme toujours un CNE consultatif. Consultatif. Parce que ce CNE-là ne pourra pas rassembler la presse pour dire désormais au Bénin, l'éducation, c'est ci, c'est ça. Ce CNE aura forcément à rendre compte des résultats de ces travaux au chef de l'État ou à une autorité qui se chargera de dire ceci est bon, ceci n'est pas bon. Et c'est le résultat final qui sera communiqué à la population. Donc, moi, je suis un peu sceptique par rapport à... Ce n'est pas une forme d'autonomie. Le CNE n'est pas si autonome que ça. Même si le CNE a son budget de fonctionnement et autres, l'autonomie de ce CNE-là, c'est plutôt au niveau de cette décision que moi, je la vois. Et donc, déjà, quand on me dit que le CNE est directement rattaché au chef de l'État, je me dis que c'est peut-être une forme de garantie pour ces membres de ne pas avoir d'expérience, d'administrer autre. Mais en même temps, c'est une forme de diminution de l'autonomie. Oui, puisque dans tous les cas, le CNE revient au chef de l'État. Oui. Est-ce que c'est lui qui impulse la politique du gouvernement ? Oui, mais si le CNE était un organe décisionnel, comme nous l'avons dit, c'est que ce CNE-là pouvait se permettre de nous communiquer directement ses décisions. Tel n'est pas le cas, à mon avis. Ce n'est pas forcément le cas, à mon avis. Alors, le CNE, je vous l'avais dit, c'est un organe décisionnel. Il se pose un problème, comme l'a dit Benoît. Est-ce que le CNE pourra, aujourd'hui, prendre des décisions outre l'avis de celui qui l'a institué ? Je voudrais déjà prêter un peu foi à la volonté, justement, du chef de l'État de mettre en place ce CNE. Parce qu'en fait, quand on se réfère aux différents tests qui sont rattachés et qui font justement le CNE, nouvelle formule, il a déjà dit que c'est un organe supérieur du système éducatif. C'est déjà important. Un organe supérieur du système éducatif. Au-delà de ça, ne perdons pas de vue la posture du chef de l'État que nous avons aujourd'hui. C'est, je vais dire, une personnalité assez engagée qui va jusqu'au bout de cette intention. Et si aujourd'hui, il décide de réformer le CNE et de mettre en place ce CNE décisionnel, c'est pour dire qu'à un moment donné, il va sans nous donner tous les moyens possibles. D'ailleurs, il nous a dit que c'est un CNE totalement autonome au plan de management et au plan budgétaire. Et donc, c'est vrai, un peu comme Benoît l'a dit, le CNE va réfléchir sur un certain nombre de problématiques liées aux certaines éducations. va l'instituer justement au chef de l'État qui, face à nous, leur dit, je vous donne mon kitus pour aller de l'avant. Et donc, je me dis, le chef de l'État, dans sa posture, avec la volonté qu'il anime aujourd'hui de rendre performant le système éducatif, je me dis que, bon, il ne va pas encore constituer un obstacle pour le bon fonctionnement du CNE aujourd'hui. C'est vrai que nous devons rester prudents, très prudents, pour ne pas être surpris après, mais je garde bon espoir que le CNE que nous avons pourra véritablement accompagner plus ou moins, avec la volonté du chef de l'État, le système éducatif national. Alors, si le CNE étant, comme on le dit, l'organe supérieur de l'éducation, cela veut dire que le CNE sera désormais au contact des acteurs du secteur, je veux dire notamment les centrales syndicales qui ont l'habitude, presque chaque année, de faire des revendications. Est-ce que ce sera le CNE qui sera désormais, qui va servir de pont entre les syndicats et le gouvernement ? Je pense que ça, je ne suis pas sûr, je ne suis pas si sûr, simplement parce que à la sortie de cette cérémonie d'installation du CNE, nous avons tendu notre micro au ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, pour savoir justement si le CNE avec cette superbe surpuissance ne va pas totalement éroder les attributions des ministères. Et il nous a dit que pas du tout, et que tout est compartimenté, et donc chaque institution de la République intervient dans le système éducatif, aura son rôle à jouer. Et je me dis que si c'est vraiment le cas, pourquoi le chef de l'État tout de suite n'a pas décidé de remercier ses ministres pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus des ministères sous cette oreille de cette éducation. Et donc on a continué par maintenir les ministères pour dire qu'au-delà du CNE, avec tout ce que le CNE va faire, les ministères vont exister, vont peut-être continuer à implémenter ce terme de décision sur le terrain. Et pour revenir à ta préoccupation, quand on observe les cas de dialogue aujourd'hui qui existe, il y a les ministères de l'éducation qui sont représentés, il y a les partenaires sociaux que sont les syndicats qui sont représentés. Et donc du coup, aujourd'hui, ce que moi j'entrevois, c'est une sorte de plateforme dans laquelle nous avons les ministères qui ne disparaissent pas, nous avons les partenaires sociaux et peut-être des représentants du CNE également, qui vont conduire ensemble le dialogue social. – Mais dire que désormais, il n'y a que le CNE qui fera tout, qui va tout digenter, je ne suis pas si sûr. – Alors, on dit que le CNE prend en compte, dans son champ thématique, l'accès à l'éducation pour tous et la gestion des flux. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est du rôle d'un ministère, notamment dans les écoles, de dire comment est-ce que cela doit fonctionner. Et si le CNE a le rôle de gérer le flux dans les écoles avec l'effectif pléthorique qu'on a dans nos écoles, ce sera désormais du rôle du CNE, si je comprends bien. – Bon, aujourd'hui, l'État a déjà essayé, d'une manière ou d'une autre, de confier le recrutement des enseignants et autres à des agences. Donc, c'est dit déjà que les ministères ont commencé à céder une partie de leur pouvoir. Donc, je pense que confier cet aspect de la chose au CNE, ça ne devait pas gêner les ministères. – Surtout que c'est une mesure transitoire, cette mesure de recruter à travers les agences. – Les agences, justement. Donc, je me dis que c'est certainement le CNE qui va gérer avec le temps, puisqu'ils ont quand même quatre ans, quatre années à faire là, que c'est 29 membres du CNE qui auront à gérer le recrutement des enseignants, les nombres pléthoriques d'élèves que nous avons aujourd'hui. Et ça, je parle sous le contrôle de Serge. Quand vous allez dans les établissements, surtout au niveau du primaire, le CP, le CI et le CP sont ensemble et vous avez un seul maître. Le CE1, le CE2 sont ensemble et c'est peut-être au CNE et au CNE2 que vous avez un petit Donc, quand vous avez quatre maîtres dans un établissement, c'est comme si c'est le maximum. Alors que vous et nous, nous avons évolué dans un système où c'est six maîtres, où chaque classe, ce n'est pas le… – On ne fait pas… – On ne fait pas de jumelage. Et donc, quand vous vous retrouvez avec plus de la centaine d'élèves à gérer par peut-être une pauvre dame ou un monsieur qui est obligé de dire « Taisez-vous du matin au soir ». Parfois même, vous avez des salles de classe où dès qu'il commence à pleuvoir, les élèves doivent s'agglutiner quelque part. Je veux parler là de l'infrastructure. Je pense qu'ajouter donc à l'orientation générale. Parce qu'aujourd'hui, il faut chercher à régler aussi le problème de l'orientation de l'école. Est-ce que nous faisons les classes continues comme on le fait dans certains pays, comme les gens ont essayé d'ailleurs de le faire ici, où les cours finissent à 14h et peut-être vers 16h, on peut véritablement s'occuper des activités sportives, artistiques et autres. Est-ce que nous allons vers cette option ? Je pense que c'est plus, c'est recrutement des professeurs, finir avec le nombre pléthorique des écoliers dans les salles de classe, avoir une bonne orientation de l'école. Je pense que ça doit être fondamentalement les objectifs que le CNE doit se faire. Mais c'est un gros défi pour le CNE, pour ce que vient de dire Benoît. Oui, je crois même qu'aujourd'hui, cette révolution de grippe qui s'opère dans le système éducatif ne va pas, je vais dire, en défavor les ministères. Parce que, par le passé, les ministères ont beaucoup à faire. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de déconcentration de toute cette marge de problèmes à gérer par les ministères. En termes de flux, aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, c'est plusieurs problèmes à la fois. C'est peut-être les infrastructures scolaires qui n'existent pas du tout. Ou si les infrastructures existent, c'est l'effetif rhétorique. Alors que le nom EQF, le nom École qualité fondamentale, disait qu'il faut, en termes de ratio, 50 et 100 en classe. Aujourd'hui, vous en avez jusqu'à 85 quelques. Ou finalement, on a obligé de faire justement l'option des classes multigrades, un peu comme l'ami Benoît-Lautisien a dit plusieurs classes. On jumelle deux classes ensemble. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une sorte de bouffée d'oxygène qu'on apporte au ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on permet au Conseil national de l'éducation d'aider le ministère à régler plus ou moins ces difficultés. Et ce n'est pas pour rien également que on a créé, le gouvernement a créé une agence pour la construction des infrastructures scolaires. Voilà, donc c'est autant d'éléments, un certain nombre de dispositions qui sont prises pour permettre au ministère aujourd'hui de souffler un peu en termes d'approche, en termes de tâches et de, je vais dire, d'activités à faire dans le système éducatif béninois. Alors, mais avec la création du CNE, quelle sera désormais la place du Conseil national du dialogue social ? Non, je crois que... Je ne doute pas que ce Conseil... Ça va exister. Ça va exister parce que... Mais ce Conseil sera dépourvu de toutes ces prérogatives ? Bon, c'est pas... Vous savez, ceux qui sont un peu dans le décisionnel, qui réfléchissent, c'est à ce qu'à un moment donné, ils ont dû anticiper sur un certain nombre de choses que nous autres, observateurs ou journalistes, ne maîtrisons pas toujours. Et donc peut-être que dans les tout prochains jours, vous aurez peut-être eu une décision qui consacre telle autre structure qui viendra à la pointe, etc. Mais l'élément ou la structure qui pourrait disparaître, moi, à mon avis, c'est le secrétariat technique permanent du plan secteur du développement du secteur d'éducation, le STP PDDSE. Par exemple, c'est ce secrétariat-là qui élabore la politique éducative, qui nous engage à l'horizon 2030. Et donc, du plus, aujourd'hui, avec le CNE, avec, justement, avec cette super puissance, je veux dire, finalement, ce secrétariat n'aura plus rien à faire et donc il ne finira pas à disparaître. Alors, le secteur avec le CNE, on peut se réjouir que le secteur éducatif a de beaux jours devant lui. Oui, je voudrais déjà faire remarquer qu'au niveau du CNDS, il n'y a pas que l'éducation. Donc, il y a la santé, les autres secteurs. On a parlé du dialogue social. Et ça, c'est le Conseil national du dialogue social. Donc, c'est tous les secteurs. Et il n'est pas exclu aussi que dans une rencontre, un peu comme Serge a essayé déjà de schématiser, et les ministères, les partenaires sociaux, des membres du CNE, qu'il y a aussi des représentants du CNDS, toujours un peu comme nos grands-papas le disent, ou nos grands-mères le disent, qu'ils deviennent des gâtres par la sauce. Oui, des gâtres par la sauce. Donc, il peut avoir tout ce monde pour mener un dialogue social face aux enseignants et quand ce seraient les autres secteurs, le CNDS peut valablement faire face à ces Surtout que le CNDS a déjà une expertise en la matière. En la matière. Guillaume Mattingbe, notamment son président, qui n'est plus à présenter dans le monde du mouvement syndical. Alors, on a prévu beaucoup de temps. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, un peu comme presque tous les enseignants l'ont demandé, qu'on veille à la dépolitisation déjà du CNE. Moi, j'ai été un peu gêné déjà par le mode de désignation. Peut-être que je n'ai pas trop bien compris, mais je me suis dit, s'il y a déjà des membres nommés et des gens recrutés sur, élus en quelque sorte, recrutés sur dossier, pourquoi les 29 n'ont pas été recrutés sur dossier ? Ça, c'est des questions que je me pose. Parce qu'il faut se dire la vérité, un membre nommé, d'une manière ou d'une autre, reste un membre noté. Il se sent redevable. Et c'est peut-être ça qu'il faut éviter, que, c'est une suggestion, que désormais peut-être les 29 membres du CNE soient désignés sur dossier. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui ont été nommés n'ont pas la qualité pour avoir des dossiers qui peuvent faire le poids ? Donc, qu'on puisse déjà dépolitiser le CNE, déjà à sa constitution, à sa base, et qu'on puisse laisser véritablement mes libres au CNE de prendre des décisions courageuses. Les enseignants ont parlé de dépolitisation. Je pense que le mot est fort. Le mot est fort parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Si des enseignants en arrivent à se constituer en regroupement pour soutenir l'action du régime, si sur des dossiers officiels, on demande l'appartenance politique d'un enseignant, tout ça veut dire que le mal est profond. Le mot est profond et le CNE doit pouvoir mettre en confiance tous les acteurs du système éducatif. Serge. Le système éducatif béninois aujourd'hui est dans une marge de difficultés, de problèmes à la limite, on va dire, titanesques. Et donc, je me dis aujourd'hui, on attend beaucoup de ce CNE-là. On attend beaucoup de ce CNE. Lorsque même vous réalisez de vos sports, vos sports, vos sports, il y a des acteurs de l'éducation qui disent par exemple, des enseignants qui disent par exemple qu'ils attendent que le CNE augmente leur salaire, travaille à augmenter leur salaire. Vous comprenez ? Jusqu'au niveau où on attend. Et donc, je me dis, de ce CNE, on attend beaucoup. Vous savez, comme nous avons posé la question au président Noël Baguidi, le professeur Noël Baguidi, qui chapeaute aujourd'hui le CNE, qui nous disait que lui, son rêve, c'est d'avoir un système éducatif transformé d'ici là. Et il nous donne rendez-vous dans six mois pour les toutes premières évaluations. Et donc, nous disons, rendez-vous dans six mois pour évaluer les premiers chantiers du CNE. Mais nous, journalistes, nous devons rester vigilants. Absolument. Veiller au grain et suivre le fonctionnement, le management de ce conseil-là. Parce que lorsque ça va capoter, c'est à croire que, bon, nous ne sommes pas là, on n'a pas joué notre rôle, etc. Et donc, nous devons rester vigilants et ne pas avancer un peu dans une salle de complaisance. Vigilance, donc, de la part de tous les journalistes, suivre au pas le CNE, n'est-ce pas ? C'est ça. Merci beaucoup à vous, C. David Zouemé, directeur de publication du journal Éducation. Merci d'être venu sur ce plan. C'est un plaisir. En face de vous, il y avait Benoît Wandja, journaliste à Radio Béné à la FIA. Merci, Benoît. Merci, c'est moi. Et sans plus tarder, ici, on installe le plateau Dossier de la semaine. Chaque année, des centaines de milliers de tortues marines sont tuées en toute légalité dans le monde. Un fait qui interpelle sur notre rapport avec cette espèce aujourd'hui en voie de disparition. Pourquoi protéger les tortues marines et en quoi leur protection peut-elle constituer un investissement rentable pour le Bénin ? On en parle juste après cet élément témoin. Cette tortue verte mesure environ 60 centimètres de longueur. On vient de la relâcher après sa capture et sa récupération des mains des braconniers à la plage d'Akpapa, il y a quelques jours. Désormais, libre, cette catégorie de tortues marines est une espèce qu'on retrouve rarement sur les côtes béninoises. La tortue est sortie juste pour pondre des oeufs à la côte, ici à Cotonou, que les gens capturés, dont nous, on est partis récupérer. Ici, à la plage Tocpelebé de Cotonou, Étienne Bosu-Diosu, amoureux de la nature, assure Nutejo leur protection. Moi, je n'ai pas été à l'école, je ne lis pas, je n'écris pas. Seulement, les gens par là-côté de moi, ils me montrent comment faire. C'est large, j'ai commencé pas aussi à sauver des tortues marines. Je passe la nuit nuit toujours à la plage, parce que j'ai pris la plage comme la maison, je vis à la plage. Parce que je suis un éco-garde. Quand on attrape des tortues, ils ont dit qu'ils vont manger ça. J'ai dit que c'est interdit par la loi de tuer et de manger ça. C'est leur chance qu'ils ont gagné ça, mais pourquoi ils ne vont pas manger ? Avoir des éco-garde comme Étienne Bienvenue, partout au Bénin, des organisations non gouvernementales en rêve. Elles multiplient même des séances de sensibilisation, surtout en ce mois de janvier, dédiées à la protection des tortues marines. Depuis deux ans, nous avons constaté que l'ampleur de la tuerie des tortues marines est encore en place bel et bien à Cotonou, et surtout ici. Le Bénin a signé des engagements au niveau national, a pris des lois, mais au niveau international a signé des conventions. Pour ceux qui continuent encore à tuer ou à manger les tortues, pour faire respecter la loi, vous constatez. Les fautes de l'ordre sont là, mes amis Zemidjan, c'est vous qui amenez les gens à la plage et vous les aidez à transporter. Si par hasard on vous prend, n'allez pas dire, je n'ai jamais entendu. Plus d'excuses pour les braconniers, les ONG artillent l'attention de tous et menacent même de sévir. Si tu fais mal, on te tape ! Et voilà la préservation des tortues marines nous préoccupe ce matin et pour aborder le sujet, nous recevons Patrice Sagbo, il est environnementaliste, ardent défenseur de la cause de l'environnement. Bonjour monsieur Sagbo. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi. Et un Patrice peut cacher un Patrick. Lui c'est Patrick Adiagwoudjou, il est avec moi. Bonjour Patrick. Bonjour Ylvaïs Malogou. Alors vous avez le plateau avec votre invité. L'entend pour chasser pour sa chair ou sa carapace, la tortue marine jouit aujourd'hui d'une relative protection. Population, association de protection de la nature, activistes se mobilisent de plus en plus pour freiner ou réduire la menace qui pèse sur cette espèce, la tortue marine, dans notre pays. Monsieur Patrice Sagbo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de venir nous édifier sur la lutte que vous menez pour la préservation des tortues marines. C'est un devoir. D'entrer, qu'est-ce qu'une tortue marine ? Merci. Une tortue marine est un reptile particulier, inoffensif, mais une espèce migratrice. Ça veut dire que la tortue que vous retrouvez ici au Bénin n'est pas pour le Bénin, c'est pour tous les pays côtiers du monde entier. Donc d'une saison à une autre, elle peut préférer une plage ou bien une côte par rapport à une autre pour aller pondre des oeufs sur les plages de ce pays-là. Tant qu'elle verra que ce pays, cette plage lui offre beaucoup de sécurité, elle ira pondre ses oeufs. On peut dire que c'est une espèce qui ne vit que dans la mer, mais vient pondre périodiquement à la côte, sur les plages, pour se pérenniser. Parce que les oeufs sont pondus, bien protégés, et après 45-50 jours, les bébés naissent et les bébés retournent toujours vers la mer d'eux-mêmes. Vous voyez donc, c'est ça. Mais ce qui nous paraît un peu bizarre, c'est que sur la quantité de produits et les bébés éclos, il y a à peine 2 à 3% de ces bébés qui suivent et deviennent adultes. Donc c'est la menace qui pèse ? C'est les menaces. Il y a une multitude de menaces. Il y a les crabes. Parce que sur toute la chaîne, vous avez d'autres animaux dans la mer et sur la côte qui les préfèrent pour leur nourriture. Vous avez les chiens fantômes sur les plages. Vous avez les populations qui les mangent. Vous avez les oeufs qui sont ramassés. Vous avez les chalutiers. Vous avez les différences de pollution qui les tuent, si bien qu'à maturité, on n'a pas plus que 2 à 3% de ces espèces-là. C'est pour cela qu'on dit que l'extension de cette espèce est imminente et nous devons faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, est-ce que les éco-gardes existent dans notre pays ? Est-ce qu'ils sont formés, outillés pour préserver ces espèces ? Voilà. Donc l'histoire des éco-gardes n'émane pas de l'État. C'est les organisations de la société civile qui ont vu qu'il est important de responsabiliser les populations de la côte, les communautés locales qui sont proches de ces ressources-là. Il faut les responsabiliser. Si on les responsabilise, on leur explique le bien-fondé de l'existence de ces espèces et les relations qu'elles doivent pouvoir avoir avec elles pour que ces espèces soient pérennisées. Donc nous les avons formés pendant plus de 20 ans au Bénin à partir de grands propos. Et je pense que cet investissement de longue durée a produit ces fruits. On a essayé de les mettre ensemble, ça n'a pas marché. Après on a vu que c'est les initiatives individuelles qu'ils préfèrent. Et ça marche beaucoup aujourd'hui. On les a formés pour voir comment identifier les oeufs, les nids des oeufs, comment prendre soin de ces oeufs jusqu'à l'éclosion des bébés, comment les garder pour les causes éco-touristiques, comment gagner de l'argent lorsqu'on s'y investit. Et aujourd'hui lorsque vous allez à grands propos, c'est extraordinaire. Les gens y lèvent même des bébés jusqu'à un âge vraiment adulte. Vous disiez tout à l'heure comment gagner de l'argent en élevant les tortues marines. Pour plus encourager et motiver les populations, les éco-gards que vous formez à cet effet, comment financez-vous vos actions ? Voilà, donc c'est un problème très très délicat. Ce n'est pas nous qui avons signé les conventions. La convention d'Abidjan n'a pas été signée par l'Union Ligée. Ce n'est pas l'État bélinois qui s'est engagé. La convention sur la diversité biologique a été signée, ratifiée. Par l'État bélinois. Donc les sous doivent provenir de l'État. Dans chaque budget, on doit prévoir des sous pour l'environnement en général, la biodiversité en particulier. Et de la biodiversité, il faut voir les espèces que nous avons ici. On a les baleines qui nous donnent de la visibilité sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique. On peut se mettre en sang pour dire, puisque nous avons les baleines, nous devons nous mobiliser en tant que pays côtier pour aller mobiliser les ressources et mieux les protéger. Ça peut résoudre les problèmes de l'environnement, des problèmes de pollution, des problèmes d'embellissement de la plage et des problèmes de chômage. Tout à fait. Les jeunes qui s'engagent dans ces activités-là. C'est très important. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, ce fonds n'existe pas ? Ça n'existe nulle part. Je le dis devant tout le monde. On n'a jamais reçu de l'argent de qui que ce soit d'un gouvernement pour aller faire la protection des tortues marines. Mais l'UCL Pays-Bas a donné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour réussir ces activités-là. Je peux le dire. Je suis témoin de ça. Est-ce que vous avez fait des plaidoyers auprès du ministère, du cadre de vie ? Tout à fait. Ce que nous faisons ici, ce que vous faites avec l'UCL, c'est une chaîne nationale. C'est la chaîne de l'État. Et c'est parce qu'ils ont inscrit dans leur programme que l'environnement est une priorité, que nous en parlons ici. Tout à fait. Vous voyez ? Donc c'est ça. Ils écoutent. On n'envoie des lettres. Aucune réponse. Mais je peux dire que le samedi dernier, lorsque nous étions à Tocoulibé, le représentant du ministre du cadre de vie nous a dit cette telle chose. Oui, pour l'emplacement des plages, on est obligé d'utiliser ces éco-gardes. On leur donne des moyens. On va les impliquer dans ci et dans ça. On est là pour voir ce que l'on veut dire. Il va falloir que vous fassiez également un suivi pour être sûr que ce que ce représentant a dit sera effectif. Et ça ne se cache pas. L'éco-gardes va nous dire ça. Bienvenue là. Il va nous dire. Grand-propo aussi là. Il y a beaucoup d'éco-gardes qui sont sur tous les 127 kilomètres de côte que nous avons là. On les a installés partout. Donc il ne faut pas aller à Tocoulibé et laisser les autres. Les tortures marées, comme je l'ai dit, sont des espèces migratrices. Elles peuvent aller à cette plage, à cette saison et aller suivre l'autre à la saison suivante. Vous venez d'endresser l'État. Et si l'État décidait de vous accompagner, qu'est-ce que l'État doit faire ? Je vais vous dire quelque chose. Donc, les tortures marines sont ce que les lions sont pour la faune. Les éléphants sont pour le parc Benyari. Les hippopotames sont pour le parc Benyari. Vous savez combien l'État béninois, par l'intermédiaire du fonds des savants de l'Afrique de l'Ouest, investit chaque année dans la protection du parc Benyari ? C'est énorme. On investit dans la sécurité, la publicité, les ouvriers qu'on recrute. Tout ça, c'est énorme. C'est des milliards. Vous voyez ? Est-ce que pour protéger les tortures marines et gagner de l'argent dans ces entreprises, il nécessitera aussi de moins que ça ? Non. Elles se protègent d'elles-mêmes. La mer, personne ne va installer des militaires dans la mer pour dire qu'on les protège. Ça fait zéro. On n'a pas besoin d'installer des trucs de sécurité pour dire oui. On n'a pas besoin d'hélicoptères pour aller voir les tortures marines. Et qu'est-ce que vous voulez de l'État, de financement ? Non, l'État applique les lois et les conventions qui régissent cette espèce-là pour leur pérennité. Parce qu'il n'y a pas de pérennité, vous ne verrez rien ici. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'écolo-tourisme, il n'y a pas d'économie locale si l'espèce n'existe pas. Les conventions et les lois existent d'abord pour assurer la pérennité de l'espèce. Mais les conventions disent quoi en ce qui concerne la tortue marine ? Il n'y a plus rien à dire. Vous avez vu l'Australie récemment, on a dit que les feux, les incendies que nous avons vus ont décimé plus d'un milliard d'aliments. Oui. Ça fait un. L'évaluation qui a été faite sur l'état de la biodiversité en 2009 nous dit qu'il y a plus d'un milliard d'espèces en extension chaque année. Oui. Regardez, est-ce que nous allons rester silencieux par rapport à ces faits ? Et lorsqu'on dit extension, c'est avec l'habitat et l'espèce en même temps. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous hommes ? Nous devons nous investir dans ça, ne serait-ce que l'application des lois. Et ensuite, toute initiative prise par les communautés locales, les maires, les autorités décentralisées, les ONG, dans ce sens, doivent être accompagnées par l'État. C'est une obligation. L'État n'a pas le droit de dire je sélectionne. Non. Donc, comme d'autres choses, le port de Cotonou est une priorité pour le gouvernement, on doit dire oui, on doit investir dedans. C'est-à-dire qu'on doit dire à M. Jean Plia pour dire ce n'est pas seulement le parc Pindyari qui va donner de la visibilité touristique au Bénin. Oui. On a enfin un paquet. Celui qui vient, qui quitte le Brésil, qui vient la France pour venir à Cotonou, il doit mettre dans son paquet, je vais dans le parc Pindyari, je vais à Ouida, je vais voir les tortues marines à Grampoco, ou bien ceci. Et là, il vient ici, il nourrit des hôtels, il nourrit des marchés, il enrichit l'économie locale et nationale. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Oui, mais moi, je reste encore sur ma faim. Sur votre faim. Oui, c'est-à-dire, si l'État a l'argent et veut investir dans la protection des tortues marines, qu'est-ce que l'État doit faire ? Est-ce qu'il faut construire ? Je ne sais pas. Parce que ce sont des espèces migratrices qui viennent sur nos côtes. Et normalement, il y a des conditions qui doivent être requises pour que... Alors, qu'est-ce que l'État doit faire de façon concrète ? L'État doit faire en sorte que les tortues marines préfèrent toujours être de la préférence pour la côte béninoise. Ça veut dire sécuriser la côte. Voilà. C'est-à-dire que les plages doivent être rendues belles. On doit éviter que la pollution, les déchets, encombrent nos côtes, nos plages, pour que nous puissions voir d'abord les espèces. Ensuite, nous avons institué quelque chose. Les communautés sont allées jusqu'à 10, on dédie la journée du 8 janvier pour comme fête nationale pour les tortues marines. Quand même, c'est déjà quelque chose. Si le monde entier est informé que le 8 janvier au Bénin est la fête des tortues marines, mais on dit, je choisis cette destination. Qu'est-ce que l'État fait le 10 janvier ? À Aouida, à grand propos. Oui, l'État dit, cette journée est fériée. Tout à fait. Ensuite, on dit, vous qui vous en occupez, voici l'accompagnement que nous nous donne. Alors, on informe largement l'international pour dire, c'est toujours ce parc, ce jour-là. Et on programme d'autres activités. On dit, le parc, c'est ça. A Aouida, on vient voir les vodous, on va dans le parc Oingary, on va dans les écogardes. Et en permanence aujourd'hui, il y a les tortues marines. Vous avez, ce ne sont pas des maquettes, c'est des espèces naturelles que vous voyez à grand propos et sur toutes les plages. On vient et on voit. Vous vous rendez compte que moi, j'ai reçu des Belgiciens qui viennent me dire, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle le riz. Riz, le riz, le riz que nous nous voyons à grand propos. Il dit, je n'ai jamais vu ça, montre-moi ça. J'ai dit, quand même, tu n'as pas vu le riz en Belgique ? Viens voir ça. Et je l'ai amené à grand propos. Il y a des gens qui n'ont jamais vu tortues marines. Mais regardez les Ligériens, ils sont à côté. Donc, il n'a pas de tortues. Dites-nous, M. Patrice Sabot, au-delà de tout ce que vous venez de nous expliquer, si un Béninois, un citoyen lambda, veut s'investir dans la protection, dans la sauvegarde des tortues marines, combien ça peut lui coûter ? Non, ça ne lui coûte rien. C'est une œuvre civique. C'est une œuvre qui réduit l'éducation environnementale. Vous ne voulez pas dire élevé ? Si on veut, vous avez vu ce qu'on a fait à tout près, oui. On a invité les Zanguetons, pourquoi ? Zanguetons, lorsque Zanguetons sont là, Zanguetons drainent du monde. Il y a beaucoup de personnes qui viendront écouter. Nous voulons que beaucoup de personnes s'associent aux éco-gardes pour que le cercle de sauvegarde... Les éco-gardes, c'est tellement besoin de matériaux. Oui, oui, on a donné des bagues, on a donné des pinces, on a donné des torches. Le reste, eux-mêmes vont se débrouiller pour dire, les tortues marines, lorsque je les ai, les touristes, ils viennent voir, ils parrainent, ils donnent de l'argent. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que nous avons dit, à l'éclosion, ils réservent 10% de bébés qui restent là pendant deux semaines pour que les touristes viennent voir. Ça, c'est leur récompense. On les a formés pour ça. Vous voyez, c'est ça. Et lorsque nous parlons de tortues marines, ce n'est pas seulement à Cotonou. Vous allez à Costa Rica pour voir le phénomène d'Arigbada. Trois mois avant, le site est réservé. Pas des touristes, parce que vous séjournez là pendant des jours. On vous fait des habitations de fortune, vous louez ça, il y a de la nourriture locale, il y a ça, il y a beaucoup de choses. Et vous allez voir. C'est possible de le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire ici ? C'est possible, ce que je retiens de cet entretien, c'est possible de porter cette œuvre plus loin pour que l'économie locale puisse bien se porter, l'économie nationale aussi. Il y a donc de la responsabilité du gouvernement d'embellir nos plages pour permettre à cet ordinateur. Bien sûr, ils le font déjà très bien, on leur remercie pour ça. Mais on leur demande de faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Merci à vous, monsieur Patrice Sabot. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et avec vous, on a abordé la question de la protection des tortues marines. C'est la fin de Wikicode ce dimanche. Suivez-nous en replay sur la chaîne YouTube de l'ORTB, mais en rediffusion demain lundi à 11h sur BB24. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501